le montage de la beau river bugger commence avec un hameçon à streamer j'utilise un 79 580 de moustade on commence donc cette moche là c'est un croisement entre une modeleur au niveau de la tête et une holly bugger au niveau du corps je commence avec du fil de montage noir grosseur 6-0 de chez uni la première étape c'est d'utiliser un fil de plomb on va venir l'enrouler autour de notre ampe donc autour de la tige on vient l'enrouler sérieusement quelques tours et par la suite on peut simplement tourner à l'aide de notre étau le patron cale pour 20 à 25 tours environ c'est une mouche qui a été créée pour pêcher la rivière beau dans l'ouest donc là on voit étant donné que je l'ai commencé assez serré par la suite à chaque tour je le serre un petit peu plus c'est presque impossible de bouger sur notre hameçon même en poussant très très fort donc il est très serré il n'y a pas de risque que ça lâche je vais passer mon fil de montage par dessus pour vraiment s'assurer que ça ne bouge pas un coup que ça c'est fait on remet notre fil de montage jusqu'à l'arrière la couleur du marabout pour la queue ça va être du noir donc on vient tout rabattre nos fibres vers l'arrière on prend une queue de la longueur de notre corps on pince nos fibres on vient l'attacher solidement étant donné que j'utilise un corps tourné comme ça je veux pas trop trop monter mon corps qui soit très très gros je veux simplement l'attacher à l'arrière comme ça ici ça va faire une surface presque plate presque toutes de la même grosseur les côtes vont être faits avec du nez softwire de couleur cuivre je m'en suis coupé un petit bout que je veux venir attacher en dessous de mon hameçon le hacle de cette mouche là va être de couleur noire je prends le bout je rabot mes fibres vers l'arrière et je vais venir simplement attaché à ça le corps est composé de chenilles de couleur olive donc ce que je fais c'est que je viens enlever quelques fibres à l'avant pour avoir seulement le fil sans central de ma chenille et je viens m'attacher solidement à l'arrière je vais ramener mon fil de montage à l'avant vous voyez que je laisse un espace ici c'est parce que on va avoir une tête en chevraie tournée comme sur une mode l'art et donc faut lui laisser l'espace nécessaire on vient attacher notre fil lorsqu'on est rendu là donc un coup que notre chenille est attachée on va venir pour tourner notre hacle c'est toujours un sens au hacle où nos fibres on a l'impression qu'ils vont pointer vers l'arrière si on l'enroule de ce côté là c'est le côté idéal pour attacher et tourner notre hacle donc je rabot mes fibres vers l'arrière je fais seulement deux tours à l'avant étant donné qu'on va avoir un gros collet en poils le chevraie un coup que c'est bien attaché solidement je viens prendre notre soft wire et je veux tourner en sens inverse pour qu'ils passent au travers ça vient ajouter énormément de solidité au montage un coup qu'on est rendu à l'avant on rabot nos fibres vers l'arrière on s'assure qu'il n'y a pas de fibres qui sont attrapées sous notre fil de cuivre et on vient de l'attacher sur notre hameçon fil de cuivre pas besoin d'avoir de ciseaux on fait simplement le tourner jusqu'à temps qu'il cède par lui-même je vais recouvrir ma arme de fil pour m'assurer que mon poil de chevreuil va vraiment coller lorsque je vais le poser donc on a un collet fait en poils de chevreuil que j'égalise j'enlève toutes les fibres qui sont pas assez longues je le tourne de bord et je vais enlever toutes les fibres qui ne sont pas pointues donc qui ont déjà été coupées ou qui sont méganées je viens de pincer à la longueur que je veux je veux que ça dépasse d'environ un quart peut-être je serre le tout je fais un tour deux tours et en remontant je vais je vais lâcher la pression avec ma main et je vais simplement tourner par la suite on vient rabattre les fibres vers l'arrière on fait quelques tours là et on va choisir sur notre patch de chevreuil une bonne quantité encore une fois de poils de chevreuil cette fois-ci j'enlève tous les petits bouts les petits poils frisés qu'il y a en dessous du côté qu'on vient juste de couper du côté cuir je le prends je change de main et ce que je vais faire est que je vais couper les pointes j'en aurais pas besoin et puis si jamais je les garderais probablement que je ne saurais plus si ce sont des pointes qui sont dans le collet que je dois garder ou si c'est des pointes qui sont ailleurs et que je dois couper je viens rabattre idéalement les fibres vers l'arrière je fais un tour deux tours en remontant je viens serrer et je peux aider avec mon doigt pour que ça se mette à tourner si jamais je vois que j'ai quelques fibres qui ont été attrapées avant de vraiment serrer la tête je vais venir les libérer par la suite je tiens mon lameçon et je viens serrer en tournant on peut rabattre vers l'arrière en utilisant un outil un crayon par exemple qu'on aurait enlevé le tube d'encre dedans ou encore un outil spécialement fait pour ça personnellement j'utilise toujours mes doigts je rabot le tout vers l'arrière et je vais faire quelques tours je vais finaliser avec un noeud de finition un noeud de finition c'est maintenant le temps de découper la tête donc j'utilise toujours une boîte à chaussures que je mets sous mon hameçon dans le but de ne pas mettre des poils partout je commence à découper une portion un peu plus plate sous le dessous de la mouche je fais attention de conserver les pointes qui forment le collet un coup que le dessous est coupé relativement droit je vais venir couper la portion du devant de façon à ce qu'elle soit vraiment en cône en avant et lorsque mon angle a atteint l'amplitude dont j'ai besoin je vais venir couper un peu plus droit puis je terminalise en coupant les derniers poils à 90 degrés en prenant bien soin de conserver seulement les poils qui ont une pointe donc les poils de mon collet on peut donner un petit coup à notre mouche à l'envers comme ça ça fait ressortir les pointes et on voit beaucoup mieux une fois qu'on a terminé de dégager l'oeillet de faire le tour de notre mouche et qu'on est satisfait de la coupe on vient simplement appliquer une goutte de lac à l'avant de notre mouche et on fait attention de ne pas en avoir dans notre oeillet que la laque soit seulement sur le fil peut-être sur les quelques premier bout de chevreuil de toile de notre oeillet donc c'était le montage de la Bow River Bogger une mouche relativement facile à monter un coup qu'on a maîtrisé les têtes en poils de chevreuil tournés une mouche qui est très efficace selon les auteurs dans l'ouest ici je l'ai pêchée pour la toite mouchetée avec succès principalement en rivière malgré les 20-25 tours de poils de plomb de fil de plomb qu'il y a sous le corps elle avait tendance à pratiquement être à la surface donc on peut la monter également avec un corned avec un lest si jamais on désire de la pêcher plus en profondeur la Bow River Bogger est-ce qu'il y a de la pêcher plus en profondeur de la pêcher plus en profondeur et de la pêcher plus en profondeur et de la pêcher compléter et qu'il y a